Quand un cinéaste est collectionneur d'art, le regard au sens propre est partout. Support fragile avec des photographies, des dessins, mais aussi des sculptures, peintures et des installations éphémères. Rien n'échappe à l'œil de Marine Karmitz, qui présente 400 pièces de sa collection à la Maison Rouge. Les visages vous happent, vous capturent. En hébreu ancien, le mot visage n'a pas de singulier. Ainsi nous invite l'écrivain Eri de Luca à cette exposition. Rien de culpabilisant dans ce déferlement de visages esquissés, saisis par les plus grands artistes, et notamment quatre installations de Boltanski, dont un conseil d'administration vu sous l'angle exclusif des mains des protagonistes, les portraits de Gotthard Schuh, Hodler, Nancy Spero, Miro, Giacometti, Man Ray, Warhol, Brancusi. Ce qui m'a saisi au-delà de la diversité des artistes collectionnés, c'est surtout la diversité des personnages. Une ode aux talents différents, qui tous ensemble construisent, plutôt proposent une ambiance unique. Un groupe de personnes réunies par un coup de baguette magique, comme le font les entrepreneurs, pour créer une émulation singulière. Si je ne devais retenir qu'une seule œuvre, c'est une série de photos de Stanislas Wittkiewicz, mort prématurément, qui, s'inspirant des travaux du fondateur de la neurologie au XIXe siècle, Duchesne de Boulogne, propose une série de portraits réalisés avec des impulsions électriques, et capte ainsi les émotions. Lévinas disait que le visage est le lieu des rencontres. « Je suis reparti riche de l'expérience de ces visages. » « Je suis reparti riche de l'expérience de ces visages. »